L'oxygène est essentiel à la vie sur Terre. Son cycle, étroitement lié à ceux du carbone et de l'eau, s'effectue principalement entre l'atmosphère et les êtres vivants. Les principales sources d'émissions de dioxygène sont les végétaux, comme les arbres sur Terre ou le phytoplancton dans les océans. Dans l'atmosphère, les rayons ultraviolets transforment le dioxygène en ozone. C'est un cycle. Ce rayonnement réduit également l'ozone en dioxygène. Les ultraviolets dissocient également les molécules d'eau, produisant du dioxygène. Les principaux consommateurs de dioxygène sont les animaux et les plantes par la respiration. Les activités humaines, comme la combustion des carburants fossiles, utilisent aussi le dioxygène. L'activité volcanique consomme également du dioxygène. Celui-ci se lie au monoxyde de carbone rejeté lors des éruptions. Une partie de l'oxygène disparaît indirectement par sédimentation au fond des océans. Sur Terre, une autre partie disparaît dans l'oxydation des minéraux, comme le fer. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada